Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans la chambre d'amis parce que je suis repartie pour mon tri et je me motive aujourd'hui. Alors je vais trier une catégorie que j'utilise quasiment plus et puis vous voyez un petit peu l'état de ma tête. Je vais trier la catégorie accessoires cheveux, voilà. J'ai un tiroir rempli ici et j'ai quelques petits accessoires aussi dans la salle de bain, mais dans la salle de bain je ne l'ai pas trié, j'avais trié la dernière fois, je crois que j'ai trié il y a à peu près un an. Mais ça reste du basique, bon en ce moment je n'utilise rien de ce qu'il y a dans la salle de bain, ce sont des élastiques, donc des chouchous plus ou moins gros de taille, des petits élastiques et des petites pinces et des grosses pinces. Donc en fait j'ai, on va dire, le nécessaire pour les cheveux mis longs à longs dans la salle de bain et des petites pinces et des serre-têtes pour quand je fais mes masques, mes soins visage, etc. Donc ça va rester là-bas, ça ne sert à rien que je trie. Vous voyez ma tête là, il y a de la piscine qui fait que mes cheveux tiennent tout seuls parce que je vais à la piscine une heure tous les jours. Je fais malgré tout un soin cheveux toutes les semaines, tous les week-ends. Et je fais donc à la piscine un shampoing et un après-shampoing. Donc normalement ça devrait le faire, mais bon ça ne suffit pas visiblement. Et surtout ça fait donc plus d'un an, enfin ça fait un an maintenant que j'ai les cheveux courts comme ça. Il y a juste eu la période d'été où je l'avais laissé pousser pour pouvoir rattacher. Et cet été chez mes parents, je n'ai fait que du chignon en fait, que de cheval ou chignon. Du truc facile à enlever, machin, quand on va à la piscine et des trucs comme ça. Mais là, je me mets le challenge que tout 2023 sera, tout 2024, enfin non. Moi je marche en année scolaire, donc je suis un peu compliquée comme fille. Mais de septembre, donc j'ai été faire couper très court en septembre. Et puis j'ai entretenu, j'ai refait en décembre. Là nous sommes en février, ça a encore bien poussé. Au mois d'avril, pour le manège de mon frère, je vais refaire recouper. Et avant qu'on parte en vacances cet été, au mois de juillet, je vais refaire recouper. Et ce sera, je ne sais pas si ce sera la dernière fois, je referai peut-être couper un peu au mois de septembre. Pour un peu couper ce qui a été abîmé de cet été. Mais je pense qu'à partir de septembre 2024, je vais me lancer dans, à fond, je prends soin de mes cheveux parce que du coup la piscine va fermer. Parce que là, ça ne sert à rien que je m'investisse dans un truc pour les cheveux, etc. Parce que je vais à la piscine une heure tous les jours et mes cheveux, ils n'en peuvent plus. Donc je me dis, on va les laisser bien pourrir comme ça. Et à partir du mois de septembre l'année prochaine, donc fin septembre, la piscine ferme jusqu'au printemps. Donc j'ai au moins six mois devant moi pour prendre soin de mes cheveux. Mais comme il faut, comme il faut, comme il faut. Donc je vais acheter tout ce qui est huile, shampoing, après shampoing, soins, masques, compléments alimentaires, tout le bordel pour que mes cheveux soient magnifico en arrivant en 2025. Voilà, je vois super large, mais bon. Mais sauf que là, en attendant, moi j'ai plein de choses dans les tiroirs. Et il y a des choses que je n'ai pas mis depuis, bouh, moultes années. J'avais déjà fait un truc, comme je vous ai dit l'année dernière, j'avais déjà enlevé quelques trucs. Mais j'ai une quantité de serre-têtes que je pourrais mettre. Parce que les serre-têtes, il n'y a pas besoin d'avoir de longueur spécifique pour en mettre. Sauf que je n'en mets jamais. Donc il faudrait juste que je me remémore un peu ce que j'ai. Et que je vois un peu quand est-ce que je pourrais les mettre. Donc déjà, je vais faire un tri dans ce que je garde et ce que je ne garde pas. Et après, je verrai si je les mets ou pas. Et je referai un tri, je pense, peut-être sans vous, peut-être avec vous, je ne sais pas. Ou peut-être dans un vlog ou dans un truc où je trierai plus de choses en même temps. Je ne sais, peut-être pas, j'allais dire peut-être pas aux prochaines vacances. Parce que je n'aurais peut-être pas eu le temps de les mettre. Cet été, je me dis cet été. Ou alors carrément aux vacances de la Toussaint l'année prochaine. Parce que je serai vraiment toute seule. Pour trier, je serai tranquille, je n'aurai pas l'encelot. Enfin, je verrai. Au moment phare, un truc où je me dis, écoute, tu ne les as pas mis, c'est que tu ne les mettras vraiment pas. Donc il faudra prendre une décision. Mais il y a des choses, voilà, un peu comme le maquillage où j'y suis attachée et j'ai du mal quand même. J'ai quand même réduit, je pense, de... J'ai gardé qu'un tiers, voire un quart de ce que j'avais. Donc on y va mollo. On va y arriver, mais on y va mollo. Alors j'ai un tiroir qui se trouve là. Avec des choses un peu saisonnières et des choses un peu mélangées. Donc là, j'ai un gros truc que je vais mettre sur le côté. Un autre gros truc. Finalement, je n'ai pas de temps que ça, que je vais mettre là. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ce tiroir ? Dans ce tiroir-là, j'ai des tatouages. Alors c'est pareil, j'ai une quantité. Alors j'ai des tatouages de Noël. Ça, c'est pour Noël. Cette année, je n'en ai fait qu'un seul. Après, c'est sûr que moi, je fais les choses où je commence à me customiser moi-même en thème Noël. À partir du 1er décembre, quand vous faites un tatouage, moi, le tatouage, j'ai dû le faire vers le 10 ou 15 décembre. Ça a tenu jusqu'à ce qu'on parte en vacances. Et puis après, en vacances, je n'en ai pas refait. Donc en fait, je n'en ai fait qu'un seul cette année. C'est dommage. Par contre, j'ai plein de trucs que j'avais trouvé sur Shein. Plein de petits tatouages comme ça. Celui-là aussi, je crois que ça vient de chez Shein. Ça aussi, je crois que c'est un de chez Shein. Et ça, c'est des trucs que j'avais achetés il y a, boum, ça doit faire 10 ans que j'ai acheté ça. Chez Claire's. Et vous voyez, j'ai quasiment encore rien mis. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'arriver au beau jour, je me mette, voilà, un petit tatouage à la cheville. Un petit tatouage au poignet, etc. Moi, je sais que je ne me ferais jamais tatouer. Jamais, jamais de la vie, je me ferais tatouer. Mais il y a certains trucs que je trouve jolis. Mais, alors, je ne me ferais pas tatouer déjà une pour la douleur. De deux, parce que c'est indélébile. Et que moi, j'ai quand même une facilité à me lasser des choses. Donc si je devais à chaque fois rattraper le tatouage ou machin. Donc je sais que moi, je ne me ferais jamais tatouer. Je préfère utiliser ces petits trucs-là, voilà. Et puis, recommencer. À la même s'il y a un tatouage que je kiffe, je préfère encore me dire. Allez, je l'achète en 50 exemplaires et puis je le mets. Mais je sais qu'il y a des moments où j'aurais envie d'avoir rien, en fait, sur la peau. Donc je préfère ne pas me lancer dans un tatouage. Donc il y a ça. J'ai aussi, alors, une quantité de bandanas. Je ne sais pas qui est, c'est pourquoi. Je vais garder à la limite quelques couleurs que j'aime. Et puis les autres, je vais les virer. Donc ça, ce bleu-là, je vais le virer. Vert, je vais garder. Crème, là, je vire aussi. Blanc, je vire. Noir, je vire. Celui-là, un peu marronné. Écoutez, je vais le virer aussi. Je crois que je vais faire un lot de bandanas parce que... Hop. Bleu marine, je vais garder. J'aime bien. Le rose, ça, par contre, le rose, je vais le garder. Et celui-là, je crois que je l'avais gardé pour le déguisement de Lancelot. Donc je vais quand même garder aussi parce qu'on ne sait jamais. Ce n'est pas une couleur que je pense. Ce n'est pas franchement du rouge. Ça vient un peu sur le bordeaux, mais voilà. Voilà, donc ça, du coup, je garde. Vous voyez, j'avais un peu fait en masque. Voilà. Je m'étais fait des masques avec les bandanas. Bon, ça, ça n'est plus d'actualité, mais donc je les défraie. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Ça peut être un accessoire cheveux, ça. Alors, Vanille, Vanessa, tu remélanges tout. Donc je garde ça. Peut-être que je les mettrai en truc cheveux, ouais. Donc déjà, je vire des bandanas. Je vais faire de la place. Je vais prendre ma petite bouteille que je vais mettre là. Et on va déjà mettre de côté. Donc, les tatouages, je les garde. Et là, j'ai des lunettes de soleil. Elles sont vieilles, celles-là, mais je les aime. Voilà. Je vais peut-être les descendre parce que c'est en bas, en fait, les lunettes de soleil. Donc je vais descendre ça, mais je kiffe. J'avais acheté ça, je pense que ça devait être du H&M ou du... Il n'y a pas marqué. Ou du Klairs ou un truc comme ça, mais je kiffe. Les autres, ça doit être... Alors, attendez. Je vais remettre ça dans le pochon. Et puis, je vais me mettre ça en bas. J'ai un jeton carrefour. Ça appartient à poubelle, ça. Et un... Cette trousse, elle a fait la guerre aussi. Hop. Bref. Et la deuxième paire de lunettes que j'ai, c'est ça. Hop. Je ne sais pas si ça me va. Mais en tout cas, ce sont des lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, ça sert toujours. Donc, je vais descendre ça. On va les laisser dans la pochette. Et je vais les descendre. Et ce sera très bien en bas. Alors, là, nous avons un bac. Je pense que c'est le bac. Je ne sais pas si c'est mieux avec les... Les lumières. Je ne sais pas. Du coup, ça ne fait pas très naturel. Ça, je vais garder, bien évidemment. Ce sont mes serre-têtes que j'utilise au boulot en période de fête. Donc, voilà. Ça et ça. Voilà. J'en ai deux saisonniers. Je les garde. Des fois, je me tâte à en acheter d'autres. Mais il faut que je me freine à ça. Donc, ça, bien évidemment que je garde. Là, j'ai un serre-tête tout simple. Je me le garde aussi. Ça, c'est super utile pour surtout faire des soins. Ou pour aller à la salle de sport, etc. Donc, ça, ça faisait partie des basiques que j'avais. J'en ai mis un peu partout. J'en ai mis dans ma trousse de toilette. J'en ai mis dans mon tiroir pour faire les soins. J'en ai mis dans mon sac de sport. Voilà. Il y en a un peu partout. Ça, c'est toujours utile. Donc, je garde. Et là, en fait, reste le pochon avec les pinces, les barrettes, les élastiques. J'ai une énorme pince comme ça. Je ne pensais pas qu'elle allait être aussi grosse. L'année dernière, je ne l'ai pas mise. Alors, j'avais les cheveux longs. Là, je pense que c'est mort. Attendez. On va faire un simulacre. Si, ça tient. Bon, vous voyez. Si, si, ça tient. Mais bon, c'est de la bonne pince. Ça, j'avais acheté ça sur Chine. Elle est super jolie. Je vais la garder. Ne la casse pas. Je vais la garder. Non, je pensais avoir entendu un bruit, mais non. Je vais la garder pour quand j'aurai les cheveux un peu plus longs. Mais je trouve ça super joli. Ce sera à l'arrière, bien évidemment. Mais c'était pour voir un peu avec ma teinte de cheveux. Si ça, je garde. Ce sera super beau. J'ai des trucs d'avance. Des petits élastiques comme ça. Parce que c'est vrai que quand je fais des queues de cheveux... Des queues de cheveux. Des queues de cheval. Queues de cheveux, ça marche aussi. On fait une queue sur les cheveux. En fait, moi, j'ai les cheveux. Là, on ne dirait pas parce qu'il y a un peu de volume. Mais je n'ai pas un poil sur le caillou. Moi, j'ai les cheveux très fins. Alors, j'ai changé de nature de cheveux quand j'étais gamine jusqu'à l'adolescence. J'avais une crainière de feu. J'avais une touffe de cheveux. J'avais beaucoup de cheveux. J'avais les cheveux longs. J'avais du volume. Et j'avais surtout les cheveux épais. Et j'ai suivi le traitement roacutane. J'allais dire percutaféine. Rien à voir. Roacutane qui... Oui, je vous disais, j'ai les cheveux comme ça. Parce qu'il y a la piscine. Et il y a aussi, j'étais promenée le chien avec un temps à moitié pourri. Donc, j'ai eu le vent et un espèce de crachin. Donc, j'ai une coupe de douille aujourd'hui. Je suis désolée. Je trie mes trucs de cheveux avec une coupe de douille. Et donc, je vous disais, j'ai suivi le traitement roacutane pendant 18 mois. Et tout a changé chez moi. Ma nature de peau, fatalement, a changé. J'ai perdu... Voilà. Moi, j'avais toujours les ongles très très longs. J'ai plus pu avoir les cheveux, les ongles... Oh là, je vais arriver. Les ongles longs pendant un certain temps. Tout était sec. Les mains, les pieds, les lèvres. Voilà. J'étais sèche de partout. Et surtout, ma nature de cheveux. J'ai perdu des cheveux par poignet. Après, il y a aussi tout ce qui était régime. Il y a ça aussi qui a fait que j'ai perdu des cheveux. J'ai fait le régime du camp. Alors, je pense que ma nature de cheveux a changé à cause de roacutane. C'est-à-dire que j'avais les cheveux épais. Maintenant, j'ai les cheveux fins. Très très fins, même. Et par contre, au niveau de la concentration de mes cheveux, c'est-à-dire que le nombre d'habitants au centimètre carré de mon crâne a nettement diminué avec tous les trucs alimentaires que j'ai subis. C'est-à-dire que j'avais fait le régime du camp quand j'étais très jeune. J'ai perdu beaucoup de cheveux. J'ai fait le régime sous pochou. J'avais perdu beaucoup de cheveux. J'ai eu aussi une période de carence en fer. J'ai perdu beaucoup de cheveux. Et j'ai fait une opération bariatrique qui est la sleeve. J'ai perdu énormément, beaucoup de cheveux aussi. Et là, en fait, ça fluctue en ce moment. Depuis que j'ai les cheveux courts, j'en perds pas. En fait, quand je me peigne et tout, il n'y a rien sur le peigne. Simon ne m'a pas fait de remarques sur le siphon de la douche parce qu'il y a eu des périodes où il me faisait des remarques. Mais ça, c'est surtout quand j'ai les cheveux longs. Je pense que j'ai des soucis de perte de cheveux. Mais là, ça va. Ça va. Donc, comme je vous disais tout ça pour en venir où, sur... J'avais acheté, je me souviens, j'avais des élastiques. Des trucs ordinaires, en fait, pour les adultes, pour les dames. Et j'étais obligée, moi, quand je fais une queue de cheval, vu qu'ils sont fins et peu nombreux, au final, tu te retrouves... Tu as l'impression que ça fait beaucoup, mais tu te retrouves avec une queue de cheval comme ça, quoi, au niveau du serrage. Et donc, quand je prenais mes élastiques, en fait, il fallait que je les plie en deux d'abord pour pouvoir après les mettre ou sinon, il fallait que je passe et que je tourne comme ça dix fois pour que ça serre le cheveu. Et il y en a une d'entre vous, je crois que c'est Nathie qui m'avait dit ça, pourquoi tu ne prendrais pas... Pourquoi tu ne prendrais pas des élastiques pour enfants ? Donc, je me suis dit, mais qu'elle est bien, c'est une idée, c'est une bonne idée. Et donc, je prends... Bon, c'est pas très pratique parce que je trouve ça un peu court au niveau des doigts à passer. Mais après, effectivement, en trois tours, c'est torché, mes cheveux sont attachés et c'est impeccable. Donc, j'en ai déjà qui sont en action, mais vous savez, les élastiques, moi, j'en sème un peu partout. En général, quand je sors de la piscine, je ne me rattachais pas les cheveux. L'année dernière, je me les rattachais parce que vu que je ne me les faisais pas sécher et qu'ils faisaient la canicule dehors, j'avais les cheveux qui restaient collés au cou et tout, c'était chiant. Donc, je me refaisais un chignon. Mais sinon, j'ai des élastiques partout. J'ai des élastiques dans mes sacs, dans mon sac de piscine, dans la voiture, enfin, dans ma trousse de toilette. J'en mets tellement partout que je préfère en avoir d'avance parce que ça, ça part, mais comme les chaussettes, quoi. Ça se perd très facilement. Et donc, j'avais acheté ça sur Chine. C'est un peu la même chose. En fait, c'est l'entre-deux. Je trouve qu'ils ne sont pas très grands, ceux-là. Ceux pour les ados, voilà. C'est de l'élastique à dos. Mais à force de pareil, de les mettre, ils s'étirent et ils se détendent. Donc, au bout d'un moment, bon, il faut les jeter parce qu'il n'y a plus d'élasticité. Mais surtout, c'est qu'après, je leur mets 10 plombes à me réattacher les cheveux. J'avais acheté un petit lot de pince. Je ne sais plus pourquoi j'avais acheté ça. C'est sans doute pour me faire des demi-queux, sans doute. J'avais acheté un petit lot de pince que, vous voyez, je n'ai pas utilisé parce que tout est encore dans sa boîte. Il y a juste la petite blanche, je crois, et encore, même pas. Je ne sais même pas si j'en ai déjà sorti de la boîte, vous voyez. Donc, j'avais acheté ça pour me faire des petites demi-queux et je n'ai pas utilisé. Je vais me garder ça parce que ça peut toujours être utile. C'est bien, moi, je fais l'inventaire et puis je vais vous dire, vous allez voir que je vais tout garder. Bon, j'ai déjà enlevé des bandanas. C'est déjà un bon point. On ne repart pas des fêtistes. On ne repart pas des fêtistes. Donc, ça, oui, je vais garder. Ça peut toujours me servir. Après, est-ce que je garde tout ? Pour l'instant, je vais tout garder et on verra vraiment si ça m'aura été utile dans les mois à venir. Et à ce moment-là, je verrai peut-être pour scinder le truc en deux et vendre une partie. Alors là, j'ai plein de trucs. Ça, c'est joli. C'est joli. C'est de chez Emma. Bon, je n'ai pas payé ça cher, 2,95 euros. Si un jour, je refais un lot de trucs cheveux et tout, je mettrai ça dedans. Mais là, je vais le garder parce que je la trouve super jolie. J'en ai plein. J'en ai plein. Vous voyez, des pinces comme ça. J'en ai de toutes les couleurs. Des blanches, des bleues. J'en ai même des plus petites. Voilà, de toutes les tailles. J'en avais déjà fait un gros tri. Mais j'en avais gardé quand même pas mal. J'ai même des petites pinces comme ça. Quelques-unes. J'ai un petit vrac. Mais ce n'est rien comparé à ce que j'avais avant. Deux pinces multiples. Voilà. Ça, ça. Des pinces avec un petit décor. Voilà. Un petit papillon. Donc là, j'ai un petit panel. Donc ça, je vais mettre de côté. Écoutez. Parce que même si la couleur est sympa, je n'en mets jamais. Donc ça, je vais mettre de côté. Hop. J'ai une pince de cette taille-là. Mais elle est vachement souple. Donc elle ne tient pas des masses. Moi, vu que j'ai les cheveux fins, s'il n'y a pas un truc qui accroche à mort, ça glisse. Voilà. Vous avez une barrette. Moi, j'ai vu des trucs. J'ai acheté cet hiver des... Bon, ça n'a pas été vendu. Je crois que c'est toujours en bas. Des espèces de barrettes. Voilà. Des barrettes, mais qui ne pincent pas fort. Des barrettes comme ça en métal avec des gros flocons. J'ai trouvé ça sublime. J'ai acheté ça. Et finalement, en fait, quand je les mets, en deux secondes, voilà, n'a plus de barrettes. Donc voilà. Moi, il faut des trucs qui pincent. Ça, je me dis éventuellement, si j'ai les cheveux qui tourniquotent, ça ne glissera pas. Là, celle-ci, c'est une valeur sûre. Elle est un peu plus forte. Celle-ci, je crois que j'avais dû l'acheter carrément en magasin de coiffure. Donc c'est vraiment les pinces qu'utilisent les coiffeuses. Et là, ça, ça tient bien. Donc j'en ai dans ma salle de bain. Ça, c'est un truc super. Quand je me fais des bains d'huile et que j'ai les cheveux longs, hop, je me remonte les cheveux et ça, c'est top. Donc ça, oui, je garde. J'ai d'autres petites pinces. Alors ça, c'est quand j'étais ado, jeune adulte. J'ai fait ça, je crois, quand j'étais à la fac, quand j'étais... Oh, je ne sais plus. Mais je sais quoi. Entre 16 et 22 ans, un truc comme ça, je me faisais, vous savez, l'arrêt sur le côté. Et puis après, je faisais comme ça. Hop, voilà. Bon, c'était un peu mieux que ça, mais voilà, c'était ma coiffure de jeune fille. Et donc, je mettais toujours des fleurs dans les cheveux. Donc j'ai ça. Je m'arrache à boiter des cheveux en même temps. J'ai celle-ci que je trouve très jolie. J'en ai des beaucoup plus grosses. Peut-être qu'elles sont là-bas. Je ne sais plus. J'ai celle-ci. Voilà. En blanc. Oui, c'est sympa. Oui, bien. Ça, je ne sais pas si je remettrais ou pas. Mais en tout cas, je vais garder. J'ai celle-là. Qui fait un petit peu plus estibale. Voilà. Tac. J'ai celle-ci. Qui est plus une barrette qu'on coulisse. Mais voilà, c'est avec une fleur. Et j'en ai une qui... Ce n'est pas une fleur. C'est un petit nœud. Voilà. Un petit nœud. Voilà. Je la mets là exprès pour ne pas avoir à me tirer les cheveux. Donc finalement, dans ce pochon, je n'ai viré que les petites barrettes. Ça, je me dis, ça va toujours servir parce qu'une fois que j'aurai tout perdu ce que j'ai là-bas, je n'aurai ça. Ça, on se refait le point dans les mois à venir. Savoir si je les ai utilisées ou pas. Il y a pas de chance. Et puis ça, ce sera quand j'aurai les cheveux longs, mesdames. Donc, je remets ça. Écoutez, ça va être un tri qui va être super vite. Je rechignais à faire ce tri en disant, il n'y a pas envie, il n'y a pas envie. Et puis finalement, eh bien, on va le faire d'office. Alors là, par contre, on est sur un beau bébé, une multitude de serre-têtes. Il y en a que j'aime d'amour, que je n'arrive pas, que je sais que je ne les reporterai pas parce que ce n'est pas facile à porter. Après, je me dis, en ce moment, je travaille dans un endroit où c'est très facile de s'habiller comme on veut, comme on veut et comme on veut surtout. C'est la même chose que je dis depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec les enfants, il n'y a pas de jugement. Donc, je peux m'habiller comme je veux, je peux mettre ce que je veux. Là, tous mes trucs de Noël, je n'ai pas été ridicule. J'étais dans un monde enfantin avec des yeux d'enfants qui me regardaient. Et en fait, tous les jours, c'est l'émerveillement. Vous venez avec un pull vert, c'est magnifique. Vous venez avec un pull bleu, c'est magnifique. Donc, c'est pareil pour les accessoires. Moi, je ne travaille pas auprès des enfants. Je travaille au secrétariat, mais je suis amenée de temps en temps à côtoyer les enfants. Tous les jours, en tout cas, je vais leur dire bonjour. Je vais les voir plusieurs fois dans la matinée. Et il y a eu des moments où je faisais les comptines. En ce moment, c'est un peu plus compliqué depuis le mois de septembre. Beaucoup de travail. Et puis aussi avec les enfants, c'était un peu compliqué. Il y avait beaucoup de demandes des petits par rapport à l'alimentation, au biberon, aux siestes, etc. Donc, c'était compliqué de mettre en place un truc. On verra si je peux le mettre en place l'année prochaine. Et donc, ce qui fait que voilà, je mettais, en tout cas moi, des stickers sur les ongles que j'ai créé avec vous la dernière fois d'ailleurs. Et alors, c'est l'émerveillement. Vous rentrez, vous vous asseyez par terre, vous avez du vernis ou des trucs, des décors sur les ongles. Vous êtes l'attraction pendant la demi-heure qui suit. Donc, c'est super marrant. Donc, je me dis, les accessoires cheveux, c'est pareil. Je ne vais pas me frustrer à dire je ne le mettrai pas donc je le jette puisque je peux mettre. Ou alors, je dis, je ne le mettrai pas parce que ce n'est pas métable. Sauf qu'il y a des choses, c'est tout à fait métable. Vous voyez cette chose ? En temps ordinaire, quand tu travailles à l'accueil d'une banque ou un truc comme ça, ce n'est pas trop. Mais quand vous travaillez à l'accueil d'un multi-accueil, ça peut le faire. Ça peut le faire. Et je me dis, dans les déguisements qu'on fait, etc., ça peut être chouette aussi. Si on fait le thème printemps, moi, je suis à l'accueil, voilà, je suis en thème printemps. C'est super joli. J'adore. J'avais trouvé, la majorité des trucs que j'ai là, c'est les trucs que j'ai trouvés chez Claire's à l'époque. Les plus vieux trucs et les plus récents, c'est les trucs que j'ai pris sur Shein. Mais franchement, j'adore. C'est super joli. J'adore. Donc ça, bien évidemment que je garde. Dans le même registre, vous avez en rose. Franchement, je vais me faire un délire là au printemps. Je pense qu'à l'accueil, je vais me mettre des trucs fleuris sur les cheveux, surtout avec les cheveux courts, ça fait bien quoi. Avec les cheveux longs, ça faisait un peu plat, mais avec les cheveux courts, je kiffe. J'adore. Voilà. C'est bien. Je redécouvre et c'est bien. Bon, ça plus au printemps. En ce moment, pas trop en plus, je sors, j'ai l'écharpe, la doudoune et tout. Si j'avais ça dans les cheveux, ça ne va pas. Mais quand j'aurai ma petite veste, ce sera nickel. Alors, on va essayer de trouver un petit peu les mêmes thèmes. Là, j'ai avec des fleurs bleues. Elles sont un peu moins touffues. Bon, j'ai la tête, vous voyez, mais il y a un peu d'espace, mais ça peut le faire aussi ça. C'est un peu moins chouette celle-ci. Je trouve que ça ressort un peu moins. Bon, peut-être parce que je suis habillée en noir et etc., mais ça peut éventuellement le faire. À voir. À essayer. Les autres, là, oui, gros kiff, gros fun, je pense. Celle-ci aussi. Je vais vous sortir toutes les fleurs maintenant. Hop. Voilà. Ça, 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 c'est beau ça. Ça, ça, c'est beau ça. Je ne sais pas trop. Il faudrait que je regarde pour remettre ça droit. Ça, c'est beau ça. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Donc, ça, j'aime. Voilà. Je garde. Je vous dis, ça va être un truc où je ne vais pas vraiment faire de tri. Alors, on est un peu dans l'incertain pour le bleu. Ça, par contre, je garde, c'est sûr. J'ai le même que le bleu, mais en violet. Oh, j'aime bien. J'aime. C'est la couleur. Je pense que le bleu, c'est la couleur qui doit me chagriner. On verra si je le porte ou pas et je ferai un ultime tri après l'été. Ah, j'aime bien. En fait, ça ne va pas être un tri. Ça va être un, je redécouvre mes accessoires cheveux parce que je ne vais rien dégager. Là, j'ai en blanc, mais ce n'est pas la même collection. Celle-ci, un petit peu plus, peut-être plus comme ça. Hop. Ça fait plus mariage, là, quand même. ça peut le faire si je suis habillée en clair. Allez, on garde aussi. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vois si je les porte ou pas. Là, j'ai une collection métallique. Oh, celle-ci, elle est trop belle aussi que j'ai jamais eu l'occasion de la porter. Hop, métallique aussi, ça métallique au cuir. Là, j'ai un truc plus autonnal. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup porté aussi. Je ne sais pas si je le mets de ce côté. Oui, ça peut le faire de ce côté. Vous voyez ? Ça, je trouve que les couleurs sont un petit peu plus autonnales, celle-ci. C'est super joli, j'adore. Je kiffe. Celle-ci, je l'ai aussi énormément portée. Alors, il faudrait que je le mette de ce côté parce que c'est plus... Bon, voilà. Enfin, franchement, le ridicule ne tue pas et heureusement, mais je vous dis, vous portez ça à la crèche, vous êtes dans votre élément. Voilà. Vous portez des serre-têtes comme j'ai mis là pendant deux secondes, enfin pendant cinq minutes, vous êtes dans votre élément. Là, j'avais gardé une ceinture de robe pour éventuellement faire aussi quelque chose autour de la tête. Écoutez, je l'ai gardé pour l'instant. Et j'avais deux trucs comme ça de chez Shein. C'est super confortable. et moi, j'aime bien aussi. Ça fait ressortir un peu les oreilles, mais bon. Et la même chose en bleu. C'est chouette aussi. Les cheveux tiennent tout seul, quand même. Eh bien, j'aime. Je garde. Je garde tout ça. Super, Vanessa, ton prix. Magnifique. Donc, je garde ça et je vais vous montrer. Là, j'ai des serre-têtes, mais d'une autre gamme métallique. Mais avant ça, j'ai un serre-tête, mais que je trouve magnifique avec des petits papillons. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les porter. Je ne sais pas si ça se voit, finalement. Peut-être dans l'autre sens. Ça peut le faire. De ce côté, c'est un peu insipide, mais là, ça peut le faire. Pourquoi pas ? C'est très joli. À voir si je le porte ou pas, mais en tout cas, c'est très joli. Donc ça, ce sont les fleurs. Je les garde. Et là, on va passer au truc métallique. Alors, j'en ai quand même quelques-uns en métal et j'en ai d'autres où j'avais fait... Vous savez, il y a un truc en faux cuir, en sky. Ça, c'est vraiment... Soit je les mets juste comme ça, mais ça n'a pas grand intérêt. Soit je les mets vraiment comme ça, vous voyez, pour tenir les cheveux du coup en arrière. C'est un peu moins fun avec les cheveux comme ça. C'est peut-être mieux avec des cheveux longs. Et là, j'ai deux fois les mêmes en cuir comme ça. Ceux-ci, je vais peut-être les... Je vais peut-être les enlever. Ceux-là, je vais les enlever. Hop ! Mais celui-ci, il est tout fin. Je me souviens, j'en avais acheté deux et le premier que j'ai acheté, en fait, le truc finit par se décoller. Donc, écoute ça, je vais garder. Ça fait toujours... Ça fait toujours classe d'avoir des petits trucs tout fins comme ça. Et ensuite, là, j'ai des trucs métalliques avec la poussière. J'avais trouvé ceci avec des pierres un peu style... C'est quoi ça ? Améthyste ? Je ne sais pas si ça ressort dans mes cheveux. Je trouve que ça ne se voit pas des masses. Dites-moi pour ça. Gros doute. Ça, je ne sais pas. Je le trouve moyennement joli. Attendez, on va essayer de se refaire un semblant de truc pour essayer les autres. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'il sera confortable. Je ne sais pas si ça ressortira sur les cheveux, tout ça. un peu moins flashouille que les autres. Celle-ci, enfin celui-ci, c'est un serre-tête. Je le trouve super beau aussi. Il est magnifique. Eh bien, ça, j'aime. Donc ça, je garde. Hop. Là, on reste un peu dans le même délire. Voilà. C'est joli quand même. Pourquoi je ne porte jamais ces trucs-là, moi ? C'est quand même super sympa. Alors là, on est pareil, dans le même délire. Je pense que ça doit être un lot. En tout cas, j'avais dû prendre sur Shein. Regardez-moi ça. J'aime trop. Par contre, il y a des picots. Et le petit dernier, il faudra que je regarde dans les autres tiroirs s'il n'y a pas autre chose qui traîne, que je ne vous laisse pas comme ça. Et celui-ci, qui fait un peu plus mariage aussi, festivité, baptême et compagnie. J'adore. Je vais peut-être emmener ça au mariage de mon frère pour le porter. C'est beau, hein ? La fille, elle le redécouvre, quoi. Comment acheter ça ? Ça, j'ai dû le prendre sur Shein aussi. En fait, c'est super beau. Le seul truc, finalement, j'ai une tête à porter ces trucs-là, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste le réflexe, quoi. Pourquoi je ne les porte jamais ? Je pense qu'il faut que je fasse une préparation de tenue. Je prépare bien mes fringues, je prépare mes sous-vêtements, mes vêtements, tout ça. Il faudrait que je mette l'accessoire cheveux dessus pour m'obliger à le porter, quoi. Alors, le souci est que ce truc-là, il faudrait que ce soit en bas, en gros, ou que je le transporte après en bas et que je ne le mette qu'au dernier moment avant de partir. Parce que, voyez-vous, moi, le matin, quand je petit-déjeune, tout le monde roupille encore. Enfin, Simon est parti au travail, Lancelot dort pendant les trois quarts d'heure qui suivent, de son départ. Et donc, moi, je petit-déjeune tranquille avec un casque sur les oreilles pour écouter mes vidéos YouTube. Ceci va me gêner gravement si je ne l'enlève pas pour écouter mes vidéos YouTube. Donc, bon, ce n'est pas gênant, comme je vous dis, il suffirait juste que, finalement, je le pose à côté de l'entrée ou un truc comme ça pour penser à le prendre et le mettre surtout avant de partir. Donc, je suis bien contente parce que j'ai redécouvert plein de trucs. Vous savez quoi ? Vu que je doute, on ne va pas douter, on va l'enlever. Voilà. Ce truc-là, il est très joli mais je pense qu'il ne ressortira pas sur moi. Il ne fait aucun effet, en gros. Donc, je le vire aussi. Voilà. Je retire quatre serre-têtes, un lot de barrettes et des bandanas et il me tarde de pouvoir remettre ça. Mais là, en attendant, je peux mettre ce en métal maintenant. Ça, c'est le truc que je peux mettre. Il faut que j'arrive à me conditionner. Alors, comment s'étaient mis ces choses-là ? Ce n'était pas mis comme ça. C'était forcément mis comme ça. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous montrer ? Ou on s'arrête là ? On s'arrête là. Pour les cheveux, finalement, je rechignais à faire mon tri. Ça, ce sont les ongles. On a déjà fait les ongles, Vanessa. On a déjà fait. Ne recommençons pas. Donc, écoutez, 30 minutes de vidéo. Pour certaines, ça va être un peu court, mais je suis bien contente. Au moins, j'ai fait mon petit tri. Enfin, ce n'est pas un tri. Je pense que je vais... Je ne vais pas mettre ça tri. Je veux dire, je redécouvre mes accessoires cheveux avec vous. Mais il me semble que l'année dernière, j'étais tout pareil en disant, c'est beau, c'est beau, je vais mettre. Et puis, je n'ai pas mis. Je ne sais pas si je finirai par remettre. Il faudra qu'un jour, je me décide. Mais vous voyez, il y a aussi une valeur un peu sentimentale entre guillemets en disant, j'aime trop, c'est beau, je ne vais pas donner ça. J'ai trop envie de l'avoir, de le garder. Donc, voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de ce prix slash redécouverte d'accessoires cheveux. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bye !